Waouh, bonjour les frères et sœurs. Bienvenue sur Niascouponne encore pour une histoire terrible. Vraiment, beaucoup de choses se sont passées en 2021, mais nous n'avons pas eu la possibilité de tout vous dire. Mais ne vous inquiétez pas, les choses sont toutes les sorties petit à petit, et vous n'avez fini par comprendre ce que vous comprenez. Cette histoire que je vais vous raconter est vraiment terrible, ça fait vraiment très 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 peur. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, et en particulier le réseau social Facebook. Une fille a rencontré un homme sur Facebook, cet homme a commencé à lui dire des belles choses sur l'Egypte. Et dès que lui connaît un circuit, qu'il va la rendre multimillionnaire. Du coup, cette fille du Nigeria, elle y a cru. Cet homme l'envoie de l'argent pour qu'elle puisse voyager jusqu'à arriver là où il se trouve, afin d'aller à l'Egypte. Maintenant, elle aussi, elle accepte tout, et elle perd son père d'avion, et puis c'est grand où cet homme se trouve. Est-ce que vous avez de ça ? Est-ce que vous vous en rendez compte ? Est-ce que vous vous en rendez compte ? Le gars lui, on voit de l'argent, le gars lui parle d'abord d'un méveille qui se trouve dans un endroit. Il dit qu'il maîtrise l'ONU. Et que elle, si elle arrive là-bas, il va faire en sorte qu'elle devienne l'ultime millionnaire. Et elle y a cru. Elle y a cru. Sans savoir ce qu'il attendait là-bas, elle a voyagé et elle est arrivée là-bas. Donc, le monsieur lui envoie de l'argent. Comme c'est le monsieur qui lui envoie de l'argent, il s'est dit qu'il envoie de l'argent, donc je peux utiliser cet argent. Alors, ce n'est pas mon argent de toute façon, c'est son argent, donc j'ai pu juste effectuer le transport jusqu'à arriver là-bas. Maintenant, il arrive là-bas, au lieu que le monsieur l'envoie en Égypte, là où il parlait, il l'envoie en Soudan. Arrivé en Soudan là-bas, il confisque son passeport. Et il se met à coucher avec elle, matin, midi et soir. Hein? Donc, l'argent qu'il a utilisé pour lui donner, pour qu'elle puisse payer son voyage pour arriver là-bas, c'est ce qu'il a tenté de le retirer dans ses eaux. Seigneur Jésus. À un moment donné, elle est tombée en 7. Elle est tombée en 7. Elle a dit que, ah là là, ça devient compliqué. Si, si, si tu ne peux plus m'emmener là où tu es. Pour autant m'emmener, s'il te plaît, laisse-moi retourner chez moi, au Nigeria. Le gars dit non, ne va pas, je vais te présenter un autre gars. Et ce gars, elle va te conduire dans un autre endroit et tu vas arriver là où tu veux aller. Voici comment elle va présenter la fille à un autre gars. Un autre gars qui connaît les circuits. Un autre gars qui va la conduire. Et ce gars là, il va encore mettre cette fille là sur un chemin où elle va rencontrer de mauvaises personnes. Plusieurs hommes vont coucher avec elle. Ils vont tellement coucher avec elle qu'elle va perdre son bébé. Et puis, elle va se mettre à saigner. Saigner sans cesse. C'est qu'elles ont vu qu'elle a commencé à saigner d'une manière bizarre. Ils se sont retirés d'elle-sue, mais ils couchaient avec elle seulement. Juste à ce qu'elle arrive dans un autre endroit encore où, là-bas, elle est dénuyant comme une servante, une personne qui travaille dans la maison. Et on lui donne quelques 300 euros, 350 euros, 20 dollars. 300, on va dire 350 dollars. Et elle était là-bas. Elle est arrivée là-bas maintenant pour moi, j'ai travaillé. Ces gens qui nous voyaient là-bas, lui, ont dit, écoute, nous, on a payé 4 millions de naira pour que tu y arrives là-bas. Donc, tu dois nous rembourser notre argent au fur et à mesure que tu travailles. Elle dit, quoi? Avec tout ce que vous m'avez fait subir, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Ah! Quand je découvrais cette histoire, je me suis dit, waouh. 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 Les gens veulent se chercher et ils sont prêts à payer le prix pour. Mais, il y a beaucoup de mauvaises personnes sur la terre. Les filles sont utilisées comme des objets sexuels. Quand, elles se livrent de telles expéditions, on vous confise votre passeport. Eh, Seigneur! Aujourd'hui, tout se passe sur Facebook. Sur Facebook, les gens racontent des choses. Si je vous dis, vous n'allez pas croire. Non, non, vous allez croire. Parce qu'on se connaît déjà. Ça fait plusieurs années, nous sommes ensemble. Mais, si je vous dis, ça va vous choquer. Il y a des gens qui se... Il y a des femmes qui se balancent sur Facebook pour regarder les photos des petites filles là. Dès qu'elles voient que ta photo, c'est joli. Elle peut ta photo, elle peut ta photo et tu fais des propositions. Elle te dit, écoute, je vais te permettre de rencontrer des gars, des gens qui vont te permettre d'avoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais, tu connais. Toi, toi, mais tu connais. Tu vas les offrir de ton corps et tu auras beaucoup d'argent. Et moi, tu vas me réveiller telle ou telle somme. Genre, un peu dit qu'ils vont te payer. Bon, on va te dire qu'un homme, un gars avec qui tu vas dormir va te donner 250 000. Donc, si tu te donnes 250 000, moi, tu me donnes 100 000. Ça, c'est ma part. Donc, moi, je te mets en contact ou encore en connexion avec des gars. Et après, toi, tu me réveilles ma part après avoir vendu le service, quoi. Et elle se balade à la inbox des gens pour aller ici, chercher des filles. C'est devenu un business. Même en connexion, on parle de Locanto. J'ai ainsi de rencontre. Et les gens, les filles se vendent là-bas vraiment très moins chers. Pour 10 000 fois, tu peux coucher avec deux filles. Toi, ce tu auras deux filles. J'ai dit, wow. Les gens ont parlé de ces sites, mais je ne me suis pas encore rendu là-bas personnellement. Mais quand j'ai entendu ça, j'ai regardé mes deux gars de 5 000. J'ai dit, ah, donc avec ça, je peux m'avoir des meufs. Ah... Ah... Seigneur, sais-y, si tu n'étais pas là. Seigneur, sais-y, si tu n'étais pas là-bas, lève la beaucoupille chose. Ok. Allez-y, si. Que deux meufs pouçaient réchauffer à plein midi. Ah... Mais attention. Y'a une maladie dedans. Mais attention. Y'a une maladie dedans. si tu ne te protèges pas, il y a une maladie, t'éteins, tu as des problèmes, t'éteins, tu vas aller coucher avec une fille que tu as vu seulement une seule fois, tu as vu juste son profil et tu vas coucher avec la personne, et je vois et j'entends une chose, il y a des trucs comme, du genre, les filles de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 16 ans, 17 ans, sont entrés maintenant dans le système de la prostitution, l'argent fascine, d'abord, vous devez savoir que les filles aiment bien le sexe, maintenant, comme elles ont vu que ça leur apporte de l'argent, ça leur permet d'avoir, de toucher de grosses sommes comme ça, comme ce qu'on voyait à l'écran, donc elles se disent, ok, de toute façon, nous-mêmes là, ça nous fait plaisir de coucher avec les gars, en plus de ça, ils vont nous payer pour ça, donc, à nous aller, allons-y, c'est parti, et les gars se sont utilisés pour ces gens de commerce, ces gens de business, récemment, encore du coup, on a appris qu'il y a 4 à 5 filles qui sont, qui ont été retrouvées mortes dans un hôtel, non, non pas un hôtel, mais une résidence, c'est-à-dire une des filles qui louent une chambre, en fait, ils louent un appartement dans une ville, est-ce que c'est vrai qu'elles sont réellement mortes ? Personne ne sait, mais quand le dossier est sorti, les gens se sont mis à dévoiler tous les endroits où la position se fait, et comment ça se passe ? Les gens ont commencé à dire que, même à certaines personnes qui sont censées combattre ça, maintenant, ils ne font plus leur job, ils ne font plus leur job, ils soutiennent ça d'une manière ou d'une autre, et ils reçoivent de l'argent en contrepartie, pour fermer leur bouche, quoi. Vous voyez ça ? Ah, il y a beaucoup de choses à vous dire, si c'est un genre de truc, hein. Mais moi, ce que j'aimerais vous dire, le français, c'est ceci. Souvent, les parents vous disent, tu vois, les parents nous disent, « Non, mais nous tous, cherchez-vous, allez-vous chercher, cherchez-vous, cherchez-vous. » Ah, mais ils ne nous disent pas comment il faut se chercher, et dans quelles conditions il faut vraiment bien se chercher. Je vous le dis. « Des filles de 17 ans, 18 ans, tu as dit, vas-y, cherchez-vous, elles vont se chercher comment ? » C'est la prostitution. Quand j'ai regardé ces choses, je me suis dit vraiment, avant de mettre un enfant dans ce monde, vraiment, je vais tout prévoir avant qu'il n'arrive. C'est-à-dire, c'est-à-dire avant que ma fille n'arrive dans ce monde, il y aura déjà du boulot qui l'attend. Elle est bébé, mais son job est là, sa place est là dans mon entreprise, ou dans les entreprises que je vais créer. Ou elle a. Comme ça, là, quand ma fille a venu, aucun gars, d'ailleurs, va lui raconter des bêtises pour avoir l'argent. Parce que moi, je serais d'être très riche. Elle serait issue d'une famille fortement riche. Un père qui a travaillé dur dans sa jeunesse, afin qu'elle, quand elle vienne au monde, elle ne puisse pas mendier, ni aller s'abaisser de un gars pour de la thune. Oui, c'est pourquoi je suis là, tranquille, je sais, tout le monde, les gens passent avec le gourou, mon quartier. Je disais, vous n'avez encore rien compris. Avec la menace qui se trouve dehors, avec les choses qui se passent dehors, moi, je préfère être prudent. Soyez prudent, mes frères et soeurs. Mes soeurs, surtout, soyez prudentes. Quand il n'y a pas, on vous dit, cherchez-vous. Cherchez-vous sur le droit chemin. Vraiment, que Dieu vous guide. Les gens qui se passent sur le monde, ceux qui vous font des promesses, même qui vous envoient de l'argent, pour que vous puissiez effectuer des voyages. Ou parce que ces gars-là vont sauter le poids de vous. Forcément, ils vont toucher d'abord au sexe. C'est comme un gars, il dit, allez-y, je t'envoie de l'argent pour que tu puisses effectuer le voyage et que tu viennes te prostituer ici. Je veux dire, il va te présenter à d'autres gars qui vont te permettre de gagner de l'argent. Mais avant que je te présente à d'autres gars, sache que je vais passer trois heures du temps sur toi d'abord. C'est-à-dire, il va coucher avec la fille pendant trois heures du temps. Trois heures du temps. Pour dix mille fois que tu as envoyé. Après, il va coucher avec la fille pendant trois heures du temps. Tu as deux gars qui vont coucher, elle encore, pour copier du temps. Et c'est lancé comme ça. Si Dieu ouvre le voile qui se trouve sur ce monde, et que vous voyez ce que les gens font en secret, même dans le noir, même dans le jour, vous n'allez pas croire. On vous prend comme ça, on dit, venez, venez, vous allez dans tel pays, tel pays. C'est pour faire, c'est pour être des hôtesses, de mariage et tout ça. Arriver là-bas, on vous dit, vous avez des habits, vous mettez le nu, et vous vous baladez dans certaines boîtes de nuit, dans certains bâquis. C'est votre travail qu'elle a. Les gens vous touchent n'importe comment. Du coup, je me m'avais aussi pas, ça va. Vous n'imaginez pas les choses qui ont lieu sur les réseaux sociaux, même qu'on l'eut dans ce monde. Hein? Là, là, quand on regarde ça, on se dit, vraiment, tu vas frapper le monde. Parce que ce que les gens font maintenant, vraiment, c'est grave. Dites-moi ce que vous savez. Ça pourrait peut-être aider quelqu'un. Que Dieu aide. Toutes les filles qui veulent sortir de ce métier-là, à pouvoir trouver le chemin, l'avoir pour sortir. Si ce soit un réussite, c'est quelqu'un que vous dirait rencontrer et que la personne va chercher votre vie. Que Dieu précipite cette personne vers vous, afin que cette personne puisse avoir l'outil de vous, et que cette personne puisse vous sortir de là, sans rien attendre en tout, que Dieu fait sur vous un vrai seul. Mais quand vous vous cherchez, sachez où vous cherchez. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous. Attirez la cloche, c'est pour quoi faire. Et c'est parti, dans la prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada